... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission gastronomique Saveurs du Sénégal. Nous sommes au restaurant gastronomique Une Lunch Dakar qui nous accueille ce soir pour vous préparer un menu spécial. Alors au sommaire, vous aurez votre rubrique, le savez-vous, avec notre nutritionniste. Vous aurez aussi la dégustation avec notre invité du jour. Mais avant, nous allons monter rejoindre notre chef cuisinier qui va nous proposer un plat spécial ce soir. Suivez-nous, c'est parti. Bonjour Chef, vous allez bien ? Ça va, ça va. Alors nous sommes avec Chef Djemi au restaurant Une Lunch Dakar. Toujours dans le local, dans le consommé Sénégal, le Made in Sénégal. Oui, c'est dans le consommé Sénégal. On est en train de faire le maximum pour élever nos mets, élever notre foignot, nos gambas et notre tchof au niveau international. Et c'est quoi le menu de ce soir ? Alors le menu, c'est une assiette végétarienne. On va essayer de concocter une assiette d'avocat au Bissab, le Bissab rouge de chez nous. Pour l'entrée ? Pour l'entrée. D'accord. Et pour la suite, on a un suprême de poulet à la crème de Pnebédail avec un accompagnement de la patate douce. D'accord. Alors Chef Djemi, donc on va vous laisser le concocter ce menu. Et on va vous laisser le concocter. Assiette végétarienne, avocat, Bissab. Voilà, on a essayé de s'ouvrir avec l'avocat. Évidemment, l'avocat maintenant, il est fait au Sénégal. Le Bissab, il est de chez nous. Tout le reste de l'assiette est de chez nous. Voilà, on a essayé d'équilibrer au maximum. Nous allons laisser Chef Djemi continuer sa préparation. Pendant ce temps, je vous propose d'aller retrouver notre nutritionniste qui nous parle ce soir des vertus du Bissab. Le Bissab, c'est les fleurs d'hubiscus qu'on peut consommer sous forme de jus, sous forme de tisane ou sous forme d'infusion. Déjà, il faut savoir que c'est un produit bien de chez nous qui pousse dans des pays tropicaux comme le Sénégal. Donc, c'est un condensé de bienfaits nutritionnels et thérapeutiques. Le Bissab contient des antioxydants. Les antioxydants, en fait, c'est des oligo-éléments qui permettent au corps de lutter contre le développement des cellules cancéreuses, mais de lutter efficacement également contre l'hypétention acérale. Et en même temps, le Bissab a des vertus de relaxation. C'est-à-dire que ça permet de dilater les blessures sanguins. C'est-à-dire que c'est antistress. Donc, le Bissab, ça permet également de lutter contre le stress, qui est un facteur qui peut favoriser, en fait, l'hypétention acérale et les maladies cardiovasculaires de manière globale. Au-delà de ça également, on peut parler de son effet très, 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 très bénéfique pour les femmes enceintes. Le Bissab a des propriétés diurétiques. C'est-à-dire que ça permet au corps de libérer l'excès d'eau. Généralement, quand les femmes sont enceintes, elles ont des pieds qui enflent avec l'excès d'eau. Donc, le Bissab permet de dévacuer, en fait, cet excès d'eau. Pour les femmes qui allaient, ça permet de faciliter, en fait, la remontée de lait. Généralement, au Sénégal, on se plaint beaucoup de problèmes digestifs. Donc, le Bissab, c'est un excès naturel, qui permet de faciliter le transit intestinal, mais permet également de faciliter l'absorption du fer contenu dans nos aliments. Nous sommes avec notre invité du jour, M. Jean-Pierre Senghor, qui est le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, le Conseil national qui a été créé en 1998. Alors, M. Senghor, bonjour. Je vous laisse saluer les téléspectateurs de Saveurs du Sénégal. Alors, Saveurs du Sénégal, qui est un très, très beau concept, que je découvre avec beaucoup de bonheur. Donc, je salue tous vos téléspectateurs, et je vous dis ma joie d'être là. Ce n'est pas tous les jours qu'on est invité à table, comme ça, sur un plateau de la RTS. C'est le Sénégal, c'est la terre anglaise. Merci. Alors, j'espère que vous mangez végétarien. Ah ben oui, oui, tout à fait, j'adore. Je suis moi-même producteur. De butsable. Ah ben oui, non, producteur. Merci beaucoup, chef. Bonne dégustation, bon appétit. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui est fait ici, qu'est-ce qui n'est pas fait là ? Tout est 100% médeux du Sénégal. Aujourd'hui, comment faire pour pousser davantage les jeunes à se lancer dans l'agriculture ? Je suis très à l'aise pour vous parler de cette question-là. Parce que moi-même, j'y suis. Un, deuxièmement, c'est aussi mon métier. D'accord. Et j'ai passé des années, non pas à convaincre des jeunes, à se lancer dans ce secteur-là. Parce que je crois que si on prend la question sous cet angle-là, on se tromperait. Il y a des jeunes qui sont là-dedans, qui aiment ce secteur, qu'ils pleuvent, qu'ils vendent, qu'ils neigent. Ils sont dans le secteur. Ce sont ces jeunes-là qu'il faut accompagner, les appuyer. Leur montrer qu'en fait, on peut se réaliser chez soi, dans son terroir, en pratiquant l'agriculture au sens large. Il y en a qui sont dans la production végétale, il y en a qui sont dans la production animale, y compris la production aquacole. Moi, j'ai une petite ferme que j'ai démarrée, effectivement, dans le sud du pays, à Seydoux. C'est la vraie vie, je vous assure. Parce que que du bonheur quand on est là-dedans. Et puis, honnêtement, si on regarde un peu l'histoire de notre sous-région et l'histoire du monde tout court, ce n'est pas des gros mots que de dire que les plus grandes fortunes l'ont été dans le secteur agricole d'abord. Et chez nous, le fait qu'on manque de tout, c'est une grande opportunité. En termes d'emploi, en termes d'augmentation de la base productive de notre pays, nous importons beaucoup de produits agroalimentaires. Tout à fait. C'est inacceptable. Dans un pays qui dispose de terres, nous avons 3,8 millions d'hectares de terres cultivables. Et puis, encourager les jeunes et les voir partir de ceux qui sont déjà là-dedans, les renforcer. Et c'est ceux-là qui vont tirer les autres. Est-ce que le conseil peut... Moi, je veux... Bon, c'est peut-être pas personnellement... Alors, je veux vous dire, nous, on a un projet qu'on a appelé le projet des nouveaux terroirs résilients. Le travail que nous faisons, c'est pour éviter que les Sénégalais, où qu'ils soient dans le pays, n'aient pas de quoi manger, en tout cas pas suffisamment, parce qu'ils n'ont pas accès à l'alimentation, à des produits agricoles, à des produits alimentaires. Donc ça, c'est notre boulot. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on arrive à identifier les zones à risque. D'accord. Parce que c'est aussi des chocs, parfois, climatiques, qui font que l'insécurité alimentaire s'installe. Et on finit par identifier les zones à risque, identifier les populations qui sont en insécurité alimentaire. D'accord. Et la finalité, c'est de leur apporter un appui. D'accord. L'appui de l'État, mais l'État aussi accompagné par ses partenaires. C'est-à-dire, quand on identifie, par exemple, Podor ou Matab, en disant qu'on a, par exemple, 100 000 personnes qui, aujourd'hui, sont en phase crise, on déploie un mécanisme qu'on appelle le plan de réponse de l'État, puisqu'on identifie les ménages. On sait exactement, c'est Massa Mbafal, c'est Moustapha Diallo, et on sait c'est combien de personnes qu'il y a, et on leur apporte de quoi tenir. D'accord. Surtout pendant la période de soudure. D'accord. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays qui se veut émergent, évidemment, suppose que dans 15 ans ou plus, nous devons laisser ces questions derrière nous. Tout à fait. Et pour ça, il ne faut pas simplement donner à manger aux gens. Il faut leur apprendre à pêcher. À pêcher, tout à fait. Voilà. Donc, ce projet Nouveau Terroir Résilient, c'est comment voir ces ménages-là, les zones les plus difficiles, et permettre à ces ménages-là de produire et de disposer au moins de quoi manger, et les surplus peuvent être commercialisés, puisqu'il y a une demande dans le pays. Je vais vous expliquer très rapidement le cœur de métier de la sécurité alimentaire. C'est trois ou quatre piliers. Le premier pilier, c'est la disponibilité de produits agricoles, on va dire agroalimentaires. D'accord. Est-ce qu'on a dans le pays suffisamment de produits agroalimentaires pour permettre à tous les Sénégalais d'en disposer ? Voilà. Le deuxième pilier, c'est est-ce que ces produits agroalimentaires sont accessibles aux populations ? Parce qu'une chose, c'est la disponibilité dans un coin donné. L'autre chose, c'est que celui qui se trouve à qui est debout puisse accéder à du riz qui est produit à matin. D'accord. Donc, la disponibilité peut être physique, mais elle peut être aussi financière. Quelqu'un peut ne pas avoir produit, il peut disposer de ressources financières pour pouvoir acheter des produits agroalimentaires. Le troisième pilier, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces produits qui sont disponibles et accessibles ? D'accord. Et c'est ce troisième pilier qui n'est pas souvent, qui a été laissé pour compte dans le cadre de notre travail de la lutte contre l'insécurité alimentaire. On s'occupe de quantité, d'accessibilité, de disponibilité, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est pour ça que votre émission m'a intéressé. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on a dans notre assiette, dans notre bol. La qualité de ce que nous consommons. D'où ça vient. Et c'est ça, en fait, le sens de ce forum. Moi, je m'intéresse à ce que je mange. Je veux savoir d'où ça vient. Et on dit souvent, l'aliment de qualité, c'est l'aliment de proximité. On nous vend des choses dont on ne connaît pas l'origine. Tout à fait. Or, il est prouvé qu'il y a un lien entre la qualité de ce que nous consommons, la qualité de nos produits et notre santé. Santé, tout à fait. Il y a des maladies, on va dire, émergentes qui se propagent dans nos sociétés. Les maladies chroniques non transmissibles, c'est le diabète, l'hypertension artérielle, entre autres. On ne dit pas que c'est directement lié à notre mode d'alimentation, mais la malbouffe y est pour quelque chose. L'alimentation, c'est la base de tout. D'abord, savoir ce qu'on mange, les bons produits, les bons aliments, les modes de cuisson, il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites peut-être des ateliers pour aller à la rencontre des consommateurs ? Et vous travaillez avec les chefs ? On ne le fait pas, on ne le fait pas assez, mais il faudrait qu'on le fasse parce que c'est un peu, c'est un élément de notre cœur de métier. La sécurité alimentaire, c'est un peu, c'est un tout. C'est important de savoir ce que, moi je crois que ça c'est une belle idée, que je ne vais pas manquer d'exploiter. Je pense que c'est le plat qui est en train d'être servi. Et tout à l'heure, vous parliez des cantines scolaires, parce que la base, c'est les enfants. Absolument. À 40 ans et plus, c'est difficile de changer les habitudes. Mais si on commence très tôt dans les cantines scolaires, ce sont les enfants qui vont influencer les parents. J'ai vu cet exemple-là dans un pays d'Afrique, où les cantines ont été généralisées. Et ce sont les enfants qui sont en train de changer les habitudes alimentaires à la maison. Ils disent, ah on nous a dit, c'est pas bon, il n'y a pas assez de légumes, ah non c'est trop sucré, etc. Donc je crois que, et eux ils grandissent avec ça, ils sont moulés là-dedans. Et forcément, on va avoir une génération d'enfants. Et régulièrement aussi, vous organisez des enquêtes au sein du ménage pour déterminer la situation alimentaire du pays. Alors jusque-là, depuis 1998, je rappelle, si vous devez faire un bilan aujourd'hui, c'est satisfaisant, c'est... Ça c'est une colle. C'est une colle. Mais c'est vrai que les enquêtes que nous menons, ce sont des enquêtes qui nous permettent de, effectivement, de jauger la température de la situation alimentaire du pays, on va dire ça comme ça. Et on n'attend pas que juin, juillet, août arrive. Quand on identifie des zones et des populations comme ça, on enclenche une machine qui est d'aller accompagner ces populations-là. On fait ce qu'on appelle le ciblage de ces populations, de ces ménages. Et tout de suite, tous nos partenaires sont mobilisés pour qu'on n'attende pas que les populations souffrent. Donc c'est comme ça qu'on prévient. Bon, si je dois parler, mais c'est bon, cette affaire-là. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est bon. Bien épicé. Ah oui, c'est bon. Alors, M. Senghor, je vais vous laisser dire un dernier mot et dire au revoir aux téléspectateurs de Saveurs du Sénégal. Écoutez, d'abord, je vais déjà encore vous renouveler mes remerciements. Parce que quand mes collaboratrices me parlaient de cette émission, j'étais en train de leur dire, vous allez y aller. Moi, je n'y vais pas. Mais d'abord, quand on vous est rencontrés, vous allez expliquer un peu le concept. J'ai adoré parce que non seulement c'est un peu dans le cœur de ce que nous faisons, nous, la sécurité alimentaire. Mais c'est surtout le concept vraiment produit de notre pays, ce que nous avons à offrir au reste du monde en matière culinaire. Les modes de cuisson de nos aliments, ce que nous avons comme plat et mets de notre pays. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est justement ça qui fait que vous avez un concept qui est très, très intéressant. Il faut maintenant, je crois, aller à Sédou, à Zidienchor, aller à Oussoui, effectivement, voir avec vraiment les ménagères de là-bas, les populations locales, ce qu'ils ont comme produits, comme plats locaux, et qui sont très riches et qui sont méconnus, n'est-ce pas, du reste du Sénégal. Je crois que c'est ce partage-là qu'il faut qu'on ait. C'est comme ça qu'on va s'enrichir. Et c'est comme ça qu'on va préserver notre santé parce qu'on a tellement de produits qui participent au maintien de la santé de la population. Et c'est comme ça aussi qu'on va valoriser notre gastronomie. En valorisant notre gastronomie, on valorise aussi notre culture. Notre culture. On valorise les produits de nos terroirs. De nos terroirs, tout à fait. Et c'est comme ça que... Nos chefs. Absolument. C'est ça que j'appelle offrir quelque chose au reste du monde. Et ça, franchement, bravo. Ce qu'il faudrait, c'est construire une réponse durable, apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson. Absolument. C'est très important. C'est ça, en fait. La clé de la sécurité alimentaire, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Nous sommes capables, dans notre pays, compte tenu de ce que nous avons comme ressources biophysiques, ressources sociales, économiques, etc., nous sommes capables de construire une réponse économique durable. Et c'est ça qu'on appelle la résilience. Et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est tout à fait possible. Merci d'avoir répondu. Merci à l'ARPS. A l'invitation. Merci à vous. Vraiment, voilà, je sais qu'on ne revient pas, mais la prochaine fois, je reviendrai pour déguster. Il faut revenir. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre émission Saveurs du Sénégal de ce soir. On se donne rendez-vous prochainement. Mais avant, je ne peux pas quitter sans remercier le restaurant du Kul Lunch du Dakar qui nous a accueillis avec chef Yemi, Nathanael et toute son équipe. Merci à vous, M. Senghor, Mme Nicole et toute l'équipe qui nous a accompagné, qui nous a vraiment facilité l'émission. Alors, rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Gastronomique Saveurs du Sénégal. L'émission qui valorise le consommé local, le milieu du Sénégal, la gastronomie tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !